Salut, bonjour ! Eh bien, The Real Jimmy Roberts One est quelqu'un qui dédie sa fougue et sa passion, au-delà de la musique, je pense, à la découverte de Mars. Et au fait que tout ce qu'on peut nous montrer de Mars ne ressemble à rien à des décors géologiques naturels. Mais plutôt à des preuves de destruction. Et d'autres choses. On va donc s'intéresser à ces dernières vidéos. Le voici là à l'écran. Résolu. Il a raison. Et donc, il nous montre des photos de Mars. Je vais disparaître là. Il nous dit, il n'y a rien de vrai là-dessus. Il n'y a rien de vrai tel qu'on nous l'explique. Ce qu'on nous dit n'a rien à voir avec ce qu'on voit. Pour être clair. Alors, c'est les images officielles. C'est l'image qui provient de Sols 1452. Il faut aller sur le site de la NASA. On est censé voir des images de rochers, mais en fait, rien de ce qu'on voit n'est une image de rochers. D'ailleurs, je dirais en plus là qu'on voit carrément un photoshopage ici. Il y a quelque chose. Il y a une brume commune. Vous voyez là ? Moi, je trouve. Et donc, effectivement, ça ressemble à une énorme dalle de béton qui a été fracassée. Au minimum. Lorsqu'il nous dit que rien n'est des rochers, il est bien précis. Il arrive même à détecter ici des gravures. Je pense qu'il les détecte là parce que ça fait un moment que ces motifs-là se répètent. C'est d'ailleurs ce qu'on va découvrir encore plus loin dans la vidéo. Tout ce qu'on voit fait partie d'un spectacle de destruction. Pouvez-vous regarder ceci et penser que ce sont des morceaux de rochers naturels ? Ils sont désassemblés là, mais a priori, ils faisaient partie d'un bout. Il y a une face plate dessus. C'est un obélisque qui est tombé. Et ce qu'il voit là, ce sont des écritures. Il a retourné l'image et on voit ici des sortes de lettres. Voici une autre image. Il semblerait bien qu'on voie du métal là. Je dirais des angles droits, du métal, une certaine structure là-dessous. En tout cas, cette partie-là, très métallique, avec un effet de reflet très différent d'alentour en tout cas. C'est une image globale sur laquelle il a fait quelques études qu'on voit en surimpression de couleur. Voici des choses assez spectaculaires, effectivement. Comme des coupes de rochers. C'est assez bizarre. L'ombre aussi est assez bizarre, je dirais d'ailleurs. C'est marrant. Il y a une marche là où ils l'ont découpée. Où il y a une verrière. Il s'est aussi intéressé aux images d'Apollo 14 et des ovnis qui y étaient inscrits. Voici une autre. À partir d'images prises de la Lune pendant Apollo 14. Et on va enchaîner avec un rapport de Miles Johnston à propos d'un plan de conquête de l'espace intégré. Daté de 1989 et couvrant jusqu'à la fin du siècle. Parce qu'on a déjà dépassé donc depuis 19 ans. Il vaut bien que vous compreniez qu'on parle donc de SSP là. De Programme Spatio-Secret. Sans plus attendre, le voilà. Le voilà. Je l'ai pris en HD de chez HD si vous voulez faire une capture d'écran. Toutefois, il existe en PDF. Oui, je parlais de capture d'écran mais aussi de PDF. Je ne sais pas si ça va enregistrer. En fait, ce qu'on en a vu là, c'est juste un petit bout du plan. Le haut, il semblerait. Voici le plan en entier. Effectivement, ce qui est surligné, surligné en couleurs, rose claire, rose tyrien, rose bleuté, beige orange ou beige rose, saumon, saumon. C'est en fait un résumé de ce qui est détaillé sur le tableau lui-même. C'est un regroupé des titres, des fonctions, des projets. Donc, ça part de 83 et ça va jusqu'à la fin du siècle. Ce qui est marqué dans le premier, c'est les premières générations de vaisseaux spatiaux réutilisables. Donc, les fusées d'Elon Musk, c'est déjà là. Le deuxième, c'est orbite étendue durable et espace de commerce spatial en tant que précurseur de l'Ouest à la présence humaine constante dans l'espace. La troisième, c'est Spatio Spatial disponible dans l'espace commercial, dans l'espace de l'activité commerciale. Alors, commerciale, enfin, légal. Les frères de l'espace, je te donne... Je ne crois pas que ça marche, on dirait. Pas chez eux, en tout cas. À droite, prolifération des vaisseaux spatiaux réutilisables habités, dirigés par l'homme. Donc, les activités en orbite polaire. Miles ne sait pas si c'est vraiment actuel ou si c'est juste une liste de désirs, de programmation, de plans à venir de manière concrète. Il ne sait pas. Mais il trouve ça très détaillé et il dit que quiconque avait fait ça et a mis les moyens. Il a suivi un programme d'un département dans lequel il y avait assez de fonds pour le faire. Vu la logistique qui est mise en place. Bon, il faut bien voir que c'est un PDF. Donc, on peut l'obtenir par le net, a priori. Donc, il nous le parcourt un petit peu. Et là, en trois images, on a déjà eu le sommet. Donc, c'était produit par Ronald M. Jones. S'il faut des coordonnées. Il y a un peu le détail de ce que dont parle le diagramme. On continue l'exploration. A priori, ça fait visage de la NASA officielle. Ça inclut les Soviétiques et les Chinois. Oui. on continue, on descend. Ça parle de la rencontre qu'il y a eu avec l'ovni de Phobos de la part des Russes, vous savez. Le papier dont on parle assez souvent, Marine Apopovitch. On voit un tube, un cigare qui approche le Phobos. C'est la dernière image qu'on a de la part du satellite avant qui crache, qui bug. bon, ça ne prend en compte que des programmes très connus, Magellan, Galileo, Mars Observa, une autre vue. Ils reparleront de tout ça à la conférence avec Kiri Cassidy en juin, paraît-il, en Angleterre. Oui. Ça a l'air très officiel. Là, il n'y a pas de programme spatial secret tel qu'on les entend, nous, avec les ETI et tout, les soucoupes volantes, les terres 3B, les grilles, il n'y a rien du tout, là. Et c'est donc ridicule, quelque part, de ne pas concevoir l'environnement dans lequel leur aventure va se dérouler, parce qu'il devrait y avoir des interactions. Il continue son panoramique. Vraiment, je pense qu'il va valoir être intéressant de la voir en PDF. Il nous l'a bien agrandi. On peut voir, là, quand même, qu'il y a des British, des Germains, Nasdaq, je ne sais pas qui c'est, c'est peut-être russe, l'ESA, l'Européen, et la NASA qui sont associés. C'est aussi quelque chose qu'il faut concevoir, là, c'est ce niveau d'associations techniques, technologiques, internationales, au-delà des Europes, des OTAN, il y a encore ce niveau-là aussi de réseau. On continue à se balader. Il y a un plan intéressant, quand même. GPS Constellation, c'est un système de satellite, non ? Pour la 5G aussi. Oh là là ! Non, parce que tout ça, c'est bien beau, mais il n'y a plus de vie sur Terre si on ne s'occupe pas immédiatement de cette 5G galopante qui gagne des gens, là, au gouvernement, alors qu'il y a des experts qui se réunissent, des docteurs, des spécialistes, des ingénieurs qui se réunissent, ils ne sont plus de 200, 2000 à cette réunie pour mettre un hola au Wi-Fi, à la 5G, à la 4G, à la 3G qui sont vraiment nocifs pour la vie. C'est n'importe quoi de continuer ça plus les chemtrails, plus la totale. Là, il y a une dichotomie dans l'esprit des gens. Ils ne constatent pas ça, c'est terrible, c'est un empoisonnement en plus et puis radical qui va commencer par toucher tous les petits organismes, dont nos enfants, parmi les petits. Nous, les vieilles carnes, on est un peu plus durs à cuire. Non, dans l'idée. Ça, c'est l'eau de la page. Donc, on est passé des années 83 au sommaire, ici à 88 et on continue à descendre. Là, on est dans la décennie 88, 93 et plus. le système de SSP en fait avec des plateformes en basse orbite, un système de retour de véhicules, de recyclage, je suppose, de poubelles, les modules de stations spatiales internationales. Ça, c'est le plan à Bigelow, entre autres. Là, il y a quand même un laboratoire de manufacture et de recherche du vol libre. La maîtrise de la gravité, variable G, et les centres de recherche biomédicaux, là où ils font la transgénie vis-à-vis du tardigrade, c'est un petit insecte, organisme, qui survit aux radiations spatiales, qui survit au froid spatial, qui se réchauffe, et donc, ils essayent, ils avaient un plan, là, au DARPA, pour faire des essais génétiques avec l'humain, et non seulement amener l'humain dans un état de gel, de crudité, j'allais dire. Ils le congèlent quasiment, sous prétexte d'observer des soldats, parce qu'ils ont remarqué que finalement, on mourait pendant le temps d'attente avant de passer sur le billard. Donc, pour pouvoir allonger ce temps d'attente, entre autres, ils ont pensé à cryogéniser des soldats, voilà. Et donc, ils en étaient aussi aux études d'effet retour de soldats congelés qui reviennent à la vie, comme le tardigrade. Voilà. Donc là, maintenant, on est plutôt après 98, avant 2003. L.E.O. quarantaine, la quarantaine L.E.O. Lowespace orbital, maybe, peut-être. Les ateliers de travail sur des caissons extérieurs, humides et secs, ma foi. la fission nucléaire, les stabilisations de gravité, la dynamique solaire. Alors eux, à mon avis, ils suivent l'univers électrique, ils suivent Suspicious Observer, ils suivent James O'Rack et son étude des EMV, des véhicules électromagnétiques, électromagnétiques, véhicules, qui tournent autour du soleil constamment, qui se bagarrent a priori, de temps en temps, ou qui transmettent des choses avec des rayons laser qu'on voit à l'écran. On les voit. C'est une radio, c'est une image sur laquelle le soleil, on va dire, il a presque toute la page si on veut. Et on voit le laser qui part d'un objet volant non identifié à un EMV vers d'autres. Je ne sais pas quel diamètre ça va avoir ça. Ou en tout cas, de quelle manière c'est pris par... Ah ben oui, ça doit dépendre peut-être aussi de... la bande de fréquence visuelle qui est prise par le satellite. Bon. Mais bon, ces plateformes externes-là, c'est un peu le style Elyséum, à mon avis, aussi. Elyséum, c'est ce film qui traite d'une société qui a mis en application l'état de la breakaway civilization, de la société séparée, qui vit avec des moyens modernes, tout en laissant sur Terre survivre les gueux. Bon, ça, c'est le pitch du film. Et le problème, c'est qu'on a des images de certaines stations dans le genre. Station dans le genre. on en a chez JLW John Lena Walson sur YouTube dans sa série Fast, Far Away from Space in Time, FAST, donc, où il a filmé des cargos là-haut, des portes-avions, des immeubles avec tous les chafaudages autour, dont certains sont des transformeurs. Il y en a un qui joue l'accordéon là-haut, qui pourraient être des bases de lancement d'ailleurs pour les armes à énergie dirigées, qui sont donc en place à peu près depuis l'époque de la Gare des Étoiles, donc 1985, le président Rigade, 87, où on parlait déjà de navettes qui pouvaient emmener jusqu'à 400 marines, Space Marines, donc d'un coup, 400, pas 8 personnes dans une dans une Apollo, enfin, comment ça s'appelait, Challenger, qui crache, mais dont tous les, par chance, c'était des gens qui avaient des jumeaux, donc quelque part leur essence sur 8 sur Terre aujourd'hui encore. Oui, sur 8, il y en a 7 qui ont des jumeaux. Ah, mais si c'est un plan, Mengele, moi, je veux bien y croire. Bon, on continue. Bon, allons voir un petit peu plus loin. Là, on en a avec des plateformes comme ça qui sont non-niveuses. Il n'y a pas d'hommes à bord. Habitation, évidemment, Grubmobile, la Station Spatiale Européenne, Autonome, voilà le genre le truc qu'il a pris dans le ciel. Vous avez là le nom de la personne, John Lennard de Walson. Vous comprenez pourquoi j'appelle ça un porte-avions. En fait, c'est comme des croiseurs mais même en symétrique. En fait, il n'y a plus de haut et de bas dans l'espace. Il n'y a plus de raison de se poser à priori. Puis, même si on se pose, on peut toujours sortir des pattes. La gravité, donc, s'oriente. je vous mets un tout petit bout du film là-bas. Ça vous donne l'impact. Des fois, on voit les lumières qui bougent. Eh oui, on voit les lumières qui bougent parfois. Ce n'est pas tous les mêmes. Oui, un sous-marin, quoi. Un sous-marin. Mais bon, si ça se trouve, il fait 10 kilomètres de long, quoi. Un autre genre. C'est lui qui fait accordéon des fois. Il se déplie, là. Tchou, tchou. Donc là, il y a la différence entre la Station Spatiale Internationale et ses objets. S'il y avait encore besoin de faire les différences. Voilà, le genre. Ah, on peut dire que quand même, c'est assez bien détaillé. Il nous faut constater ici qu'en 2008, ils avaient donc établi des positions lunaires. 2008, d'après leur plan. Ça, ce n'est pas un vieux plan, ça. Ce n'est pas un vieux plan, ça parle de choses dont on parle aujourd'hui. Alors, où ils ne suivent que tous ces plans ? où ils investissent suffisamment dans la fausse disclosure pour créer des arguments valables à leur demande de fond. Parce que là, on ne parle pas des triomphes de l'arme encore. Pas encore. Peut-être que ça viendra. On explore plus loin. La notion de base internationale lunaire est acquise. Bon, n'oublions pas, tout ça ne pourrait être qu'une liste de vœux. C'est à mettre in the panier. Souhait pour le futur. Enfin, c'est quand même intéressant de voir à quel point toutes ces boîtes, tous ces titres sont interreliés. il y a vraiment une notion d'interactivité entre ces différents groupes. 2008, Phobos, station sur Phobos établie. Alors là, exopolitiquement parlons, je hurle. Quoi, comment ? Je peux vous dire qu'a priori, Phobos et Daimos, ils ne sont pas à nous, ils ne sont pas prêts d'être habités, ils sont habités déjà et les mecs, ils ne veulent pas forcément des parasites à la surface, surtout les parasites qui sont censés être dans la bergerie sur Terre, plus ou moins. à moins qu'effectivement il y ait eu cette alliance possible entre les nazis et puis une partie réptilienne qui leur accordait donc accès à la Lune et sur Mars dans des bases données, pas partout, parce que ce sont des planètes qui sont partagées selon certaines sources. Je parle de la surface, je ne parle pas encore des sous-sols, ni de l'une ni de l'autre. Bon, la Lune serait un satellite artificiel, pas Mars, qui serait quand même une planète, ce qui n'empêche pas qu'elle puisse être creusée de la même manière que la Terre est un gruyère. Suivant les couches, c'est un gruyère. Enfin, il paraît. Il est bien évident que s'il y avait les Phobos, il y avait aussi les Mars. Des bases d'atterrissage humain sur Mars établies en 2000. 18. Opération de mine et de commerce. Non, on commence. Sur Phobos et Deimos. Ah là là, mais ça, c'est l'état d'esprit américain. Ils ne sont pas chez eux, ils arrivent, c'est habité, mais hop, ils arrivent, ils s'approprient tout et en plus, ils minent, ils vont polluer la totale. raison pour laquelle en fait, ils ont passé une loi, mais je ne sais pas si vous allez le croire, ils ont passé une loi qui dédouanait les compagnies commerciales de l'espace de l'esclavage. Moi, comment dire, comment dire, est-ce que ça rejoindrait pas un petit peu ce qu'avait osé dire Robert David Steele, à propos justement des stations martiennes où il y avait des bases d'esclaves humains. On se rend compte aujourd'hui qu'au travers de l'affaire Epstein, il y a une relation très serrée entre les trafics humains, les trafics d'armes, les trafics de renseignements, l'uranium, et le blanchiment d'argent. Le renseignement est issu de ces nécessités commerciales. Pour ces compagnies, chaque contrat est une guerre, une bataille. Elles tiennent à les gagner. elles se payent des services spéciaux incroyables. Ces compagnies, elles sont fondées par les banques, elles sont fondées par des fonds de pension, elles sont fondées par des gens qui manipulent l'argent des autres, se l'approprient d'ailleurs, puisqu'ils se sont appropriés l'existence des autres avec leur histoire de numéros de sécurité sociale, leur histoire de sirètes, leur histoire de faux vocabulaire pour énoncer la loi, de loi justinienne. Leur fausse dette, dont la logique la plus évidente nous pousserait à dire mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ces gens-là qui ont triché, maintenant s'arroge le pouvoir de nous faire ça ? Pourquoi qui sont-ils ? Mais où on en est là ? On en est que c'est les mêmes dont on parle dans les bouquins sacrés dans lesquels c'est dit ne vous posez pas de questions, obéissez, tendez l'autre joue. Bien sûr qu'il faut concevoir son prochain comme soi-même et son prochain c'est le prochain tel que nous, pas le prochain tel que la personne, tel que quelqu'un qui voudrait nous supprimer. Parce que nous on a la liberté de penser que toute idée a le droit d'exister dans l'esprit oui et encore s'il n'y a pas cristallisation mais dans la réalisation non c'est nier l'évolution c'est nier des milliers d'années d'émancipation humaine que de se réaffilier à des histoires de tribus avec des lois générales sous un chef et son sorcier on y est on y est aujourd'hui au chef et au sorcier c'est du bruit là bon je disais ça comme ça si on essayait de faire ça aussi en même temps donc ça vient de chez suspect sky j'ai assez cité là je vais le mettre quand même alors là dessus il y aura des droits d'auteur sur quoi il y aura des droits d'auteur ou pas on a droit de montrer des trucs il faut peut-être l'arrêter de temps en temps on arrête tac on parle d'autre chose j'en parlons de la base martienne initiale établie en 2023 ah ben ça c'est juste après the grey state et en 2028 le spaceport martien avec phobos colonisé exploration de la ceinture de l'astéroïde c'est le principal communication laser MDR capacité capabilité possibilité d'être mort de rien non excusez-moi je ne le ferai plus ils ont des activités diverses sur un suspect sky autant ils s'intéressent des fois à toutes les observations qu'on peut faire dans le ciel autant ils parlent des gilets jaunes et de politique de transhumanisme c'est c'est une bonne station qui vaut la peine d'être anglophone très souvent c'est des points blancs dans la nuit comme ça comme d'habitude il y a rarement des observations où on voit des personnages des gros plans des visions nettes ce qui est à peu près normal parce qu'a priori ça se déroule dans des conditions électromagnétiques qui influent la lumière qui peuvent influer l'impression le captage des capteurs des caméras il n'est pas interdit de penser que ces caméras soient soumis un petit examen lors d'un temps manquant ultérieur que les images soient rectifiées il y a plein de choses dans l'air alors je suis beau d'or qu'il doit y avoir des essais humains mais quand c'est ce genre de truc là ce qu'on appelle les sky bright notes les croiseurs du ciel croiseurs c'est pas le mot ça fait un manque on en voit on en voit partout on en voit on en a vu au dessus de l'Ukraine on en voit au dessus de la Syrie on en voit très souvent autour des terrains de bataille d'une part mais les allemands l'avaient dessiné ça déjà dedans ils mettaient des renobos c'est pour faire les transports à longue distance donc ça a juste 80 ans excusez-moi incroyable et puis ça file ils en ont capté partout sur la planète des trucs comme ça au dessus au dessus des mers il y avait une série avec ce qu'ils avaient pu prendre comme photo les sous-marins lorsqu'ils émergent un peu n'importe où c'est pas un ballon météo j'ai plein de vidéos où on le voit décoller d'un coup à l'horizontale et pas parce qu'il a une aiguille perdue dans le cul non non pas du tout on se rappelle on se rappelle que j'avais traduit une vidéo justement de William Tompkins qui est cet ancien enfant doué en maquette qui a été repéré par la Navy puisqu'à la suite d'une visite d'une journée porte ouverte il avait réussi à refaire des maquettes de tous les navires qu'il avait observés dans la journée et qu'il a été amené à travailler sur justement les programmes spatiaux du futur pour l'époque puisqu'on était dans les années que vais-je dire là off je suppose 30 28 30 et que par la suite il était confronté au Black Ops au projet au Skunk Works des Black Project aux ateliers secrets des projets secrets des projets cachés des entreprises de pointe pour justement préparer le futur au niveau technologique déplacement habitation transport de troupes etc et que et qu'il avait dit que les espions avaient ramené des bases allemandes le fait que les allemands avaient reçu les allemands nazis avaient reçu de la rétro-ingénierie en euros ils avaient reçu du matériel des plans mais aussi du matériel effectif des soucoupes qui marchent quoi en clair des armes lasers qui marchent et que leur plan c'était de réduire la population soit en travailleurs dans les industries de guerre soit en soldats pour continuer leur invasion de la galaxie ça correspond en car en car dans l'encar ça correspond à à à la version d'autres Ziti qui se seraient mêlés de cette affaire de façon à équilibrer les forces parce qu'ils sont justement en lutte contre les dracos Ziti pouvant être les grands blonds qui sont la cible des dracos qui ont besoin de leur sang pour jouer c'est leur dope ils sont en guerre depuis la nuit des temps à peu près ou un peu avant à l'aube c'est la raison pour laquelle Mars a explosé la civilisation martienne a été explosée c'est la raison pour laquelle parmi nous il n'y a pas que des humains humains il y a différentes sortes d'humains parmi les hybrides parmi les Ziti parmi les entités qu'on ne voit pas qui font partie du reste 97% du spectre électromagnétique qu'on ne perçoit pas avec notre cerveau nos yeux dont la génétique est à 97% junk et dont l'interprétation est soumise à un cerveau qui marche à 15% de ses capacités quand on est à un niveau du style Kubrick Einstein peut-être ça dépend des moments quand il ne copiait pas parce qu'Einstein avait une pratique mentale spirituelle si on peut dire d'accès aux akashas d'accès à son moi supérieur et de de boostage de ses capacités une gymnastique intellectuelle que je préconise à tout le monde quelque part mais à sa manière parce qu'un infantilement on fait ça enfin infantilement quand on est enfant on fait ça naturellement pendant les moments où on s'ennuie l'ennui est le moment où on peut se parler enfin on peut réfléchir à tout ce qui s'est passé au lieu de ça on est là déjà accroché à la vie à attendre un truc qui devrait se produire ah ah là il y a une erreur mais sinon l'ennui c'est essentiel dans la vie d'un homme d'un humain d'un animal aussi s'il y a une souris qui passe le chat il ne pense pas à ce qui s'est passé avant il est sur la souris il est tellement à 100% qu'il est vachement efficace il est aussi conscient de ce qui se passe alentour parce qu'il devient une proie pour un prédateur supérieur se faire piquer sa proie enfin j'ai dérivé dans les consciences c'est marrant mais c'est à cause de cette toile on va prendre un regard plus plus oui donc on parlait de Tompkins c'est une raison pour laquelle bon ça parle aussi justement de Vénus avec une station à l'énergie solaire l'énergie solaire la lumière on est dans un univers électrique il y a la différence de potentiel partout c'est vous pouvez faire une batterie n'importe où avec deux corps de nature différente il y a une différence de potentiel entre tout et tout et quand il n'y en aurait pas il y en aurait une entre l'extérieur et l'intérieur à mon avis d'une certaine manière bon on va continuer là on va reprendre parce qu'il s'en passe des pas mal sur l'écran d'en haut à gauche bon c'est la fin du tube du skydreadnote et là on a des gens qui filment un truc dans le ciel en gros plan vous le voulez en gros plan regardez moi ça un drôle de truc qui prend en diverses configurations et hop il pousse des ailes non mais alors il n'y a qu'à demander il lui pose les ailes et hop il va aller participer à la manifestation aérienne où ça est Selheim je ne me rappelle plus laquelle il y avait eu des crashes mais quand on regarde les vidéos on voit qu'il y a des interventions extérieures alors soit ils sont passés trop près des zingues ça les a soumis à des contraintes électromagnétiques différentes qui ont disloqué l'appareil soit soit pas ça c'est autre chose ah c'est beaucoup d'observations nocturnes bon c'est pas le best of des ovnis que je peux vous proposer c'est pour un petit hommage à suspect Sky qui fait du bon boulot et qui parle des gilets jaunes c'est mondial l'éveil humain est mondial les gilets jaunes s'éveillent à une situation dans laquelle à laquelle ils étaient encore endormis il y a un an le monde entier réalise le travail cherche parle mais constamment on prend pour repère ou comme référence la télé or la télé est le pire la télé c'est le moyen de de tenir justement tout le monde sous une même lumière je vais vous en mettre un autre enfin les points blancs dans le ciel c'est pas assez précis mais bon il y a des trucs qui flottent il y a des gens qui ne se rappellent pas qu'en 1561 le 14 avril il y a eu une bagarre au dessus de Nuremberg une bagarre spatiale Nuremberg c'est en Germanie en Allemagne il y en a donc là magnifiques images je vais vous mettre en gros d'époque en HD 3D de ces différents vaisseaux spatiaux dans le ciel de l'Allemagne à Nuremberg TV il y a une base il y a un truc non j'arrête pas de s'installer à Nuremberg pour faire des trucs dans lesquels ils orientent l'histoire bon ils ont passé une heure là dessus il y a des rapports aussi dans les écrits ecclésiastiques ils ont capturé d'ailleurs un un ziti qui avait un aspect de diable une queue des cornes je sais pas trop peut-être pas cette occasion là peut-être encore plus tôt ils l'ont passé à la question à la torture il a admis être passé régulièrement et avoir capturé des femmes globalement ils l'ont brûlé ils l'ont fini à la torture et ils l'ont brûlé ma foi ah oui cette flèche là est très bizarre enfin bon ça j'ai des doutes si j'y aille si j'y aille si j'y aille si j'y aille ça vrai c'est vrai et là au-dessus la paf 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 voilà ce machin là ouais ça vrai ouais ça j'y crois bah écoutez que ce soit humain ou pas on a on a les les deux possibilités intéressant de multiples reports ont rapporté des observations d'ovnis au-dessus des terrains de bagarre ça ça c'est peut-être de la radio bon je ne vous tiens pas plus c'est l'heure d'aller manger je vous dis bon apéro bon été gardez l'oeil à bientôt bon courage